sur cette question-là. Et vous, magistrats, qui vous battez sur cette question-là, parce que cette affaire, d'abord, c'est incroyable. Je vous jure, je suis à deux doigts de m'exaspérer, de vitupérer avec vigueur. Charles Prats, première question, qui sont ces fraudeurs ? Est-ce qu'on sait qui ils sont ? Écoutez, à l'époque, quand on a fait ce travail d'investigation avec la délégation nationale de la lutte contre l'Afro, de la police de l'arrêt des frontières et le service Sandia, et nous, on avait des gens de l'INSEE qui étaient détachés chez nous à la DLNF, on a découvert que sur un stock de 17,6 millions de dossiers, très exactement, on avait un taux de fraude de 10,4%, soit 1,8 millions de numéros de sécurité sociale attribués sur la base de faux documents, notamment des faux extradactes de naissance. Donc, on a un panorama de l'origine géographique de ces documents. À 80%, ce sont des documents d'origine algérienne, marocaine, congolaise et malienne. Algérienne, marocaine, congolaise et malienne. Par exemple, il n'y a pratiquement pas de faux tunisiens, parce qu'à priori, le système tunisien de documents est assez sécurisé, de très bonne qualité, donc les policiers n'avaient pas détecté de faux documents d'origine tunisienne. Donc, les fraudeurs, qui peuvent d'ailleurs ne pas être algériens ou marocains ou congolais ou maliens, vont utiliser plutôt des documents originaires de ces pays-là, parce que manifestement, c'est plus simple de les falsifier. Et donc, quand vous rentrez dans le système avec ces faux extradactes de naissance, on vous donne un numéro d'immatriculation répertoire, qui va être certifié ensuite, ce qu'on appelle le NIR certifié, et donc c'est la clé d'entrée dans le système social. Un exemple assez récent, qui date de février, puisque là, une personne s'était faite attraper, c'était un Algérien, a priori en situation régulière, d'ailleurs en France, qui s'était créé une fausse identité irakienne, c'est un autre exemple, et avec cette fausse identité irakienne, il est allé percevoir l'allocation adulte handicapé et les allocations logement pendant deux ans et demi, et donc a piqué, si vous me passez l'expression, 32 000 euros à la CAF en deux ans et demi. Donc, vous voyez que ce sont des sommes très importantes, cela va sur des allocations, et donc c'est vrai que si on projette non plus à 7 ou 8 000 euros par an de dépenses moyennes de sécurité sociale, mais à l'exemple de Strasbourg, on était plutôt vers 13-14 000 euros par an. Avec ce monsieur algérien et sa fausse identité irakienne, on serait même sur des montants supérieurs à 20 milliards.